Le Seigneur Et nous attendre à son mouvement, alléluia Ne limitons pas Dieu par nos pensées Ne limitons pas Dieu par nos actes Mais laissons-le agir au milieu de nous Parce qu'il nous aime Dieu ne fait pas des choses pour nous impressionner Il est déjà Dieu Que nous l'acceptions ou pas Il rêve et il est vivant Si Dieu agit dans la vie de quelqu'un C'est à cause de la puissance de son amour Alléluia Dieu t'aime C'est pourquoi il t'a invité ce soir Pour venir écouter sa parole Alléluia Alléluia Au début de cette année Nous avions distribué ce livre de prière et de jeûne Et pendant six jours Nous avons prié le Seigneur Nous avons jeûné Et nous avons demandé alors au Seigneur De nous donner, de nous configurer à lui Nous avions demandé au Seigneur De nous ajuster davantage à notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth Et ce soir Nous allons recevoir Le message sur le premier thème Crucifiez la chair Alléluia Dis à ton voisin Crucifie ta chair Alléluia C'est un message Alléluia C'est un message Quand tu le donnes à la fin Beaucoup de personnes sont faciles contre toi Mais je pense qu'au sortir de ce temps Les gens vont continuer à m'aimer Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Nous allons prendre le livre des Romains Au chapitre 8 A partir du verset 6 Jusqu'au verset 9 Nous pourrons marquer déjà le verset 2 Je vais commencer à partir du verset 5 La parole déclare Ceux en effet Qui vivent selon la chair S'affectionnent aux choses de la chair Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit S'affectionnent aux choses de l'esprit Et l'affection de la chair C'est la mort Tandis que l'affection de l'esprit C'est la vie Et la paix Car l'affection de la chair Est inimitié contre Dieu Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu Et qu'elle ne le peut même pas Or, ceux qui vivent selon la chair Ne sauraient plaire à Dieu Le verset 9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair Mais selon l'esprit Si du moins L'esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ Il ne lui appartient pas Parole du Seigneur Tout-Puissant Dis encore à ton voisin Crucifie ta chair Alléluia Alléluia Nous avions prophétisé que l'année 2014 Était pour nous l'année de l'intronisation divine Et au cours de cette semaine J'ai encore reçu un puissant témoignage Un témoignage qui est amené D'une femme qui a été incronisée De façon divine dans sa vie professionnelle Et donc, Dieu ne cessera jamais de nous bénir Il est le Dieu de la bénédiction C'est lui qui siège dans le lieu très élevé Dans le somme 115, la Bible dit Au verset 16 Les cieux sont les cieux de l'éternel Mais il a donné aux hommes la terre Dieu règne dans les cieux Et Dieu voudrait que nous soyons son image Sur la terre des vivants Dieu voudrait que nous réunions sur la terre des hommes Non pas par la force de notre bras Mais par son esprit Alléluia Dieu va nous bénir Je ne sais pas ce que tu attends de la main de Dieu Mais ce dont je suis sûr Il y a de la provision dans le royaume de Dieu Pour chaque situation de ta vie Et Dieu ne manquera jamais de te faire du bien Et alors, tu comprendras que ce qui est plus important pour toi C'est d'avoir une relation intime avec Dieu Nous avions dit que c'était l'année de l'introvisation civile Et ce que Dieu attend de toi Ce n'est pas que tu sois un candidat Mais un volontaire Quelqu'un qui est capable de se laisser transformer Entre les mains du souverain potier Il y a une grande bénédiction Un grand héritage Qui est lié à notre liberté en Jésus-Christ de Nazareth Cet héritage C'est la bénédiction de Dieu C'est la faveur divine C'est la santé divine C'est le mariage Les enfants La prospérité Tout ce que nous pouvons attendre de Dieu Alléluia Mais pour prendre possession de notre héritage Il nous faut sortir et changer de statut Il nous faut quitter notre statut d'enfant Galate, chapitre, c'est un dit Aussi longtemps que l'héritier est un enfant Il ne diffère en rien de l'esclave Quoique propriétaire de tout Parce que l'enfant marche par les cinq sens Et le fils marche par l'esprit D'ailleurs Romain 814 dit que Tout ce qui se laisse conduit par l'esprit de Dieu Son fils de Dieu Alléluia Amen Est-ce que quelqu'un Peut posséder son héritage en cette année ? Oui Est-ce que quelqu'un Peut posséder son héritage ? Oui Il dit aussi longtemps Que l'héritier est un enfant Il ne diffère en rien de l'esclave Quoique propriétaire de tout Il y a des bénédictions Qui sont suspendues au-dessus de ta tête Ton mariage est en train de te poursuivre Mais tu ne comprends pas la révélation de cette parole Il nous faut quitter notre statut d'enfant Et marcher véritablement comme des fils de Dieu Alors nous recevrons toutes sortes de bénédictions Le monde nous enseigne Que quelqu'un qui est béni C'est celui-là qui a une grosse voiture Qui a une grosse maison Alléluia Ce n'est pas mauvais de l'avoir Et je prie Dieu qu'il me donne une grande maison Mais ce qui va nous faire entrer dans la présence de Dieu Ce n'est pas cette maison que Dieu va nous donner La véritable bénédiction selon la pensée de Dieu C'est la gloire de Dieu Alléluia C'est-à-dire être rempli de la présence de Dieu Être introduit dans la présence de Dieu Et c'est cela que Dieu veut faire au milieu de nous C'est cela que Dieu veut accomplir dans ta vie Tout comme nous, Israël qui est l'ombre des choses à venir Israël avait un héritage Un héritage dont il avait du mal à prendre possession Ce ne sont pas les ennemis d'Israël Qui l'ont empêché d'entrer dans sa possession C'est-à-dire la terre de Cana Mais tout simplement parce qu'Israël marchait dans la chair Et le Seigneur te dit ce soir Avant d'attaquer tes ennemis extérieurs Livre un combat intervieux Sinon le diable va s'attaquer à ta chair Et il fera de ta chair ton partenaire Pour détruire ta vie chrétienne Nous non plus Nous n'arrivons pas à posséder notre héritage Non pas parce que nous avons des ennemis Mais à cause de notre chair Et nous avons besoin de crucifier cette chair C'est-à-dire refuser que notre homme intérieur nous dicte nos paroles Nous dicte nos actes Refuser que notre homme intérieur influence notre marche à la suite de Jésus-Christ de Nazareth En s'adressant aux Éphésiens Au chapitre 5, le verset 14 L'apopole dit Réveille-toi aux doigts qui dors Il n'est pas fait allusion à un sommeil physique Mais à un sommeil spirituel Un laissé à l'est spirituel Où l'homme s'est conformé aux habitudes de ce monde Et s'est éloigné de Dieu C'est pourquoi ce soir Dieu nous ordonne Réveille-toi aux doigts qui dors Sinon la chair va triompher au milieu de nous Imaginez-vous dans un bataillon En temps de guerre Si tout le monde est en train de dormir Il n'y a pas qu'une seule sentinelle pour veiller Le diable n'aura aucun mal à entrer pour tuer Pour faire prisonnier tout ce bataillon C'est pareil pour notre vie spirituelle Il faudrait que nous soyons la sentinelle de notre vie Il faudrait que nous soyons de véritables veilleurs Alors Dieu pourra se glorifier dans chacune de nos vies Celui qui est endormi L'ennemi de ton âme L'ennemi de nos âmes viendra Et il va te dépouiller Il va te vaincre Et tu seras un chrétien qui marche dans un sommeil spirituel Et le sommeil spirituel est dangereux Parce que tu vas venir dans un groupe de prière Tu vas marcher avec le Seigneur pendant des années Et tu vas voir que Dieu est en train de répandre sa bénédiction Sur la vie des uns et des autres Et tu ne comprends pas pourquoi cela ne marche pas pour toi C'est le sommeil spirituel C'est le fait de refuser de crucifier la chair Qu'est-ce que la chair A sa naissance Chaque homme naît dans une vieille nature La chair Non pas celle de notre corps Mais ce que nous sommes avant de connaître Jésus-Christ Et lorsque nous venons à Jésus Dieu fait naître en nous une nouvelle loi Qui s'appelle la loi de l'esprit de vie Dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 verset 2 On nous montre qu'il y a deux lois La loi de l'esprit de vie Et la loi de mort et du péché Et cette loi La loi de l'esprit de vie Et la loi du péché et de la mort La loi du péché et de la mort Et c'est la même Que nous avons hérité de Adam C'est notre vieil homme C'est notre nature Qui a été corrompue par le péché Qui ne veut pas suivre Dieu La Bible dit Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair Ne peuvent pas affectionner les choses de l'esprit Parce qu'il y a antagonisme entre les deux Il y a un conflit entre les deux Et si nous nous laissons conduire par notre chair Alors nous aurons du mal À plaire véritablement à notre Dieu Parce que dans le passage que nous venons de proclamer Nous voyons clairement ce que déclare la parole Ceux qui marchent selon la chair Ne peuvent pas plaire à Dieu Ce n'est pas possible Ils ne pourront pas plaire à Dieu Et donc ils ont besoin de crucifier la chair Nous allons voir les oeuvres de la chair Galacte au chapitre 5 Nous pouvons ouvrir le livre en même temps Je dis donc Marchez selon l'esprit Et vous ne conclurez pas les désirs de la chair Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit Et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair Ils sont opposés entre eux A partir du verset 16 Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez Si vous êtes conduits par l'esprit de Dieu Par l'esprit Vous n'êtes point sous la loi Or Les oeuvres de la chair sont manifestes Ce sont l'impunicité L'impureté La dissolution L'idolâtrie La magie Les inimités Les querelles Les jalousies Les animosités Les disputes Les divisions Les sectes L'envie L'ivrognerie Les excès de table Et les choses semblables Je vous dis d'avance Comme je l'ai déjà dit Que ceux qui commettent de telles choses N'éviteront pas le royaume de Dieu Parole du Seigneur tout puissant Nous rendons grâce à Dieu Nous voyons La liste des oeufs de la chair Et nous les connaissons toutes Nous n'allons pas trop les commenter Mais tout simplement Revenir Sur Certaines oeuvres Qui peuvent affecter Notre marche à la suite de Jésus-Christ Et nous sortir De la bénédiction de Dieu Il y a trois catégories La première catégorie Il nous parle De l'impunicité De tous les péchés sexuels Et dans la deuxième partie Paul parle De l'idonatrie De la magie Et Enfin Il parle De ce que nous pourrons appeler Le caractère de l'homme Il parle des inimitiés De la haine Des jalousies Des animosités Etc Et toutes ces choses Peuvent Nous sortir réellement De la bénédiction Et de la présence de Dieu Nous vivons dans un monde Où Les gens Ont honte même De manifester Le statut De chrétien De fils de Dieu Parce que C'est le monde Qui nous impacte aujourd'hui On a honte De prêcher Certaines réalités On a honte De parler De certaines choses Parce que les gens Ont nous trouvé Trop bizarres Alléluia Mais si Nous voulons plaire À Dieu Nous sommes obligés De nous laisser Conduit Par son esprit Romain 12 De 10 Ne vous conformez pas Aux habitudes de ce monde Mais laissez-vous transformer Par l'esprit de Dieu Et ce que nous pouvons Remarquer maintenant Que Notre monde Même Dans l'église De Jésus-Christ De Nazareth Nous voyons Que Le monde Est en train D'impacter même Le peuple de Dieu Et nous avons besoin De parler Véritablement De ce sujet Ce n'est pas Pour condamner Quelqu'un Mais c'est pour Que si Tu te retrouves Dans une catégorie Que Tu puisses Entrer dans ton cœur Et demander au Seigneur De te faire grâce Et de te donner La possibilité De nouveau départ Dieu est un Dieu Dieu est un Dieu d'amour Alléluia Il n'est qu'amour Dieu ne cherche pas La mort du pécheur Mais sa vie Et pour vivre Un Dieu Il nous faut Marcher Selon la pensée De Dieu Aujourd'hui Quand on dit A quelqu'un Qui n'est pas marié Qu'il n'a pas Le droit D'avoir Des relations Sexuelles On va te dire Cause toujours Il n'y a pas De façon De marcher A la suite De Christ Soit on est avec Jésus Soit on marche Avec le monde Mais ce que la parole De Dieu déclare Est clair Le Seigneur nous dit De fuir L'impunicité De fuir Toutes ces oeuvres De la chair L'impureté Il nous demande De nous démarquer De toutes ces choses Alléluia Celui qui a des oreilles Amen L'autre catégorie C'est l'idolâtrie Il y a des gens Qui marchent Avec le Seigneur Ou bien Qui font semblant De marcher Avec le Seigneur Parce que Quand on marche Avec le Seigneur Véritablement Nous devons Éliminer Certaines choses De nos vies Nous ne pouvons pas Aller à la table Manger à la table Du marabout Et à la table De notre Dieu Ce n'est pas possible On va te dire Que c'est parce que C'est la tradition Mais derrière la tradition Il y a un culte Et ce culte Peut t'éloigner Du vrai culte Alléluia Nous sommes tous Tant que nous sommes Issus de familles Où il y a des choses Quelles que soient Votre nationalité Il y a des gens Qui te disent Bon moi Tu sais Dans ma famille Etc Même quand tu parles En France Alléluia Ça existe Même au Canada Ils font ces choses là C'est mondial La sorcellerie Qui n'a pas de territoire Est-ce que quelqu'un Peut dire Amen Alléluia Donc nous sommes tous Concernés Tant que nous sommes Il ne faudrait pas Fuir ces réalités Faire face Il dit que nous avons Choisi de marcher Tout simplement Avec Jésus-Christ Et nous ne voulons Point de nous compromettre La troisième catégorie Nous parle De ce que pourrait être Le caractère d'un homme Et je vais revenir Sur cela Il parle des inimités C'est-à-dire Des intentions hostiles Des aides Il parle des querelles Des disputes Une lutte pour la supériorité Des jalousies Éprouver du ressentiment Envier le succès d'un autre On t'annonce que Il y a la soeur Thérèse Qui va se marier Et ton coeur Est dans la tristesse C'est que tu es suspect Alléluia Est-ce que Parce que Thérèse Va se marier Ton mariage sera suspendu Dieu n'est pas limité C'est un essentiel Parce qu'elle se marie Réjouis-toi Toi aussi tu te marieras Alléluia La jalousie va nous tuer Amen Il suffit qu'on te dise Mais tu sais Il y a la soeur Thérèse Elle sent très bien Et dans ton coeur Tu vas te dire C'est parce que moi Je ne sent pas bien Donc C'est qu'avec sa grâce Nous regardons Pour les autres Nous promenons des fois Des regards De combattir Sur la vie De certaines personnes Je disais tout à l'heure Que la véritable bénédiction Ce n'est pas D'avoir ceci ou cela Il y a des gens Qui ont de grandes maisons Mais qui n'arrivent pas A dormir la nuit Ils ont besoin De prendre des médicaments Pour dormir Est-ce que ça C'est la bénédiction de Dieu Quand je mets ma tête J'ai commencé à ronfler Alléluia Il y a des gens Il y a des gens Qui ont beaucoup d'argent Ils sont seuls Dans leur maison Est-ce que c'est La bénédiction de Dieu Dieu t'a béni Mais tes enfants Sont tous des drogués C'est quel genre De bénédiction Et Dieu nous promet A nous qui marchons A sa suite Qu'il fera De nos fils De nos enfants Des scies Et des merveilles Pour cette nation Alléluia Esaïe 8, 18 C'est la parole de Dieu Qui le déclare Il faudrait que nous Changeons notre façon De penser Quelqu'un t'a fait Quelque chose Tu es en vœu A la terre entière Peut-être que Tu viens ici Et tu vois une personne Qui t'avait déjà fait du mal C'est ne pour pas prier Dans cette assemblée Tu ne connais pas Cette personne Mais cette personne Elle a réglé son problème Avec Dieu Elle a eu le temps De s'humilier De reconnaître Et le mal Dieu l'a pardonné Tu es en train De ressasser Encore des choses Tu vis dans le ressentiment Ton cœur est rempli De pensées De haine Tu ne peux pas Entrer Facilement Dans la présence De Dieu Peut-être quand Thérèse Va louer Elle va adorer Elle va libérer Son onction Et son onction Va te permettre D'expérimenter Quelques bruit Mais au sortir De ce temps Tu vas être livré A toi-même Tu seras Livré A ta misère Intérieure Vous savez Il y a des gens Qui ont le ministère De vous faire du mal C'est le ministère Alléluia Vous rigolez Mais Il faut les identifier Parce que si tu ne les identifies pas Tu ne marcheras pas Véritablement Avec le Seigneur Parce que ton cœur Sera rempli De mauvaises choses Ton cœur Sera rempli De pensées bizarres Tu vas même Tu vas même prier Tu vas même prier dans ton cœur Pour que le Seigneur T'élimine Cette personne Dieu ne le fera jamais Où des beaux yeux Dieu aime cette personne Comme Dieu t'aime C'est pas parce que Cette personne T'a fait du mal Que Dieu va détruire La vie de cette personne Elle réglera Son problème Avec son Dieu Mais toi aussi Pardonne Il y a des gens Qui n'arrivent pas Entrer dans leur bénédiction A cause de cela A cause des choses Qu'on aura faites On n'arrive pas A oublier Même si c'est ton mari Pardonne Alléluia Qu'est-ce que ça peut faire Ça ne va pas te tuer Il m'a fait ceci Tu veux que j'aies Même les dates Je veux que les femmes Elles soient expertes Elles soient expertes Dans ça Le 12 débrouillé 1900 A ta peur Alléluia Après tu viens Tu adores Dieu Tu rentres Non Dieu veut que tu l'adores Avec un cœur léger Avec un cœur libre En tout cas J'ai fait cette expérience Moi j'étais quelqu'un Quand tu me fais Aussitôt tu reçois En même temps Alléluia Tu me parles mal Je te parle très mal Mais je me suis rendu compte Quand j'ai commencé A marcher avec le Seigneur On avait vécu Une situation Où vraiment Je défendais Une cause très noble J'étais dans la vérité Et j'ai commencé A agir J'ai dit que ce problème là Je vais le régler moi-même On a prié le Seigneur Mais nous sommes des hommes Et entre hommes des voix Il faut se regarder Et se dire Cette vérité Et pendant que je parlais L'Esprit de Dieu Mettait dans mon cœur Calme-toi J'agirais au moment voulu J'ai voulu régler ce problème là Par mes propres forces Mais il a fallu Que je m'immunie réellement Dans la présence de Dieu Parce que L'Esprit de Dieu Qui coulait sous ma vie C'était estompé Je n'arrivais plus A entrer facilement Dans la présence de Dieu A cause de ce péché Qui était là Et il y a des péchés Qui nous sortent Carrément De la présence de Dieu Il y a des péchés Qui suspendent même Des bénédictions Je me rappelle D'un frère Qui a marché Vraiment dans son monde Il avait fait A des femmes Beaucoup d'avortements Et quand il est marié Il aimait les enfants des gens Quand il voyait L'enfant de quelqu'un Il l'embrassait Tout ça là Une fois à la maison Il était seul Avec sa femme Il n'y avait pas D'enfantement Et Des années Des années Sa femme Que lui dit Mais moi je pense Que tu as un problème Parce que dès qu'on te demande De prier pour l'enfantement Tu dis Non Ce n'est pas grave Dieu va faire Ce n'est pas pressé Etc Et quand sa femme Lui a parlé Il n'a pas voulu Accepter Il s'est réfugié Dans son cœur Dans sa prière Et il a commencé A demander au Seigneur Mais pourquoi Est-ce qu'il ne pouvait pas Avoir ce désir Pourquoi ce désir A de quitter son cœur Et Dieu lui a montré Toutes les fois Qu'il a commis Des avortements Et alors Ça lui avait volé La joie D'être père Parce qu'il était déjà Père Dans une vie bizarre Il s'est mis A genoux Il a commencé A supplier Le Seigneur Dieu lui a fait grâce Il a des enfants Qui adorent le Seigneur Qui marchent Avec le Seigneur Aujourd'hui Donc Il faudrait comprendre Qu'il y a des choses Qui nous sortent Carrément De la faveur de Dieu Nous avons aussi Des trois catégories Il y a une différence Entre Le faire Et l'être Les deux premières catégories C'est Commettre un péché Être idolat Aller vers Une idole Se compromettre Auprès De notre Maléfique De notre Familiaire Etc Mais La dernière catégorie C'est la catégorie Qui fatigue plus L'église de Jésus-Christ Nous vivons trop Dans des sentiments Dans des choses Bizards Et cela nous empêche D'expérimenter Réellement la bénédiction De Dieu Il y a des gens Qui ne sont pas bénis Pas parce que Un démon S'est levé Contre leur vie Des fois Le démon Va te dire Vraiment Cette fois-ci Ce n'est pas moi Alléluia C'est la vérité Mais c'est seulement À cause de notre Chère Qu'il ne veut pas Pardonner Je ne dis pas Que le démon N'existe pas Le démon Il est là Il cherche À nous enchaîner Mais des fois Nous n'arrivons pas À expérimenter La bénédiction De Dieu Tout simplement Parce que La chair Parle trop La chair Est trop forte Dans notre vie Un homme T'a fait du mal Et tu as dit Moi Je ne vais jamais Me marier C'est fini La vie Et la mort Sont au pouvoir De la langue Et l'ange Qui est mauvais Est passé Il a capté ça Il a dit C'est elle-même Elle a dit Donc Ça va se passer Pour elle Nous disons Des choses Qui emprisonnent Même nos vies Nous avons besoin De nous libérer De tout cela Alléluia Nous avons besoin De crucifier Notre chair Dans l'évangile De saint Jean Au chapitre 8 Verset 32 Jésus Nous donne Une prophétie Il nous libère Il nous donne Une grande réalité Au sujet De ce qu'il va Accomplir Par sa mort Sur la croix Il dit Vous connaîtrez La vérité Et la vérité La vérité Vous affranchira La vérité Ce n'est pas Une vérité La vérité C'est une personne C'est Jésus Christ de Nazareth Alléluia Vous connaissez Jésus Et Jésus Vous affranchira Dans le livre De Romains Au chapitre 8 Verset 2 La Bible dit Que Dieu veut naître Une nouvelle loi En nous Quand nous marchons A sa suite La loi De l'esprit De vie Et cette loi A la capacité De détruire Tout oeuvre De ténèves Et de nous départir Même De cet héritage Adamique Qui nous pousse Au péché Nous avons Le pouvoir En nous De dire Non au péché Quel que soit Ton niveau Spirituel Quelle que soit L'option De Dieu Dans ta vie Tu ne peux pas T'engager Dans des choses Bizarres Et en sortir Indemple Ce n'est pas Possible Moi Je sens Le Seigneur Je prie 23h Sur 24 Et tu es Avec Même quand tu Semites Avec une seule Tu sais Que tu l'es Et que tu n'es pas Un robot Établissez Des gardes Fous Au delà De certaines Oeuvres On ne se voit Pas On peut aller Au restaurant Ou quand on se voit A certaines Oeuvres Aller dans un coin Où on n'est pas Seux On va discuter Tranquillement Ça va nous aider Alléluia Les hommes spirituels Ceux qui sont trop spirituels Vont dire Non Tout ça là C'est compliqué Alléluia Mais Si on ne fait pas Comme ça On va constater Les dégâts C'est clair On va constater Les dégâts Nous avons besoin De crucifier Notre chair Et nous Je vais nous donner Cinq clés Pour crucifier La chair La première clé C'est La confession De notre péché La confession De nos péchés Proverbe 28 13 Je vais Proclamer Je demande A quelqu'un De préparer Jacques Chapitre 5 Verses 15 A 16 Proverbe 28 13 10 Celui qui Cache ses fautes Ne sera pas Pardonné Mais celui Qui les confesse Et y renonce Obtiendra Miséricorde Alléluia Il y a une version Il y a une version Qui dit Rien ne réussit A celui Qui cache ses fautes Amen Rien ne réussit A celui Qui cache ses fautes Proverbe 28 Verset 13 Il ne faudrait pas Le péché David David était quelqu'un Qui Dieu a dit David est un homme Selon mon coeur Il a fait des choses Indicibles Il a commis L'adultère David a fait des choses Graves dans la présence De Dieu Il a même commis Un meurtre Mais Dieu aimait David D'une façon Tout particulière Parce que ce n'était Pas qu'un hypocrite Ce n'était pas Quelqu'un Qui venait Dans la présence De Dieu Dans une grande Duplicité Il venait Dans son état Et c'est ce Que Dieu aime Quand il a péché Dieu a envoyé Son prophète Nathan Il dit Me voici C'est moi Qui ai fait cela Ne nous trouvons pas Des circonstances Attenuantes Mais Demandons rien Ne prends pas Moi à Dieu Si l'esprit de Dieu Est en train De te convaincre De péché De justice Et de jugement Pendant que je suis En train de parler Prie dans ton coeur Et présente Ces situations A Dieu Parce que Dieu Veut te délivrer Afin que tu ne sois Plus étranger Que tu ne sois Plus étrangère A sa bénédiction Alléluia Jacques 5 15 16 La prière De la foi Sauvera Les malades Et le Seigneur Le relèvera Et s'il a commis Des péchés Il lui sera Pardonné Confessez donc Vos péchés Les uns Aux autres Et priez Les uns Pour les autres Afin que Vous soyez guéris La prière Agissante Du juste A une grande Efficacité Amen Reprends S'il te plaît Le verset 16 Confessez Confessez donc Vos péchés Confessez donc Vos péchés Les uns Aux autres Les uns Aux autres Dans l'église catholique Dieu nous a donné La grâce Du sacrement De la réconciliation Et Au travers De ce sacrement Dieu nous fait Vraiment Grâce De tous Vos péchés Mais la Bible Il nous dit Confessez Le point S'il te plaît Confessez donc Vos péchés Les uns Aux autres Le diable Il est mauvais Il sait que Tu as commis Telles choses Tu es parti Te confesser Comme tu fais partie Du conseil paroissial Tu ne peux pas Tout dire aux prêtres Tu le dis Je me suis énervé Contre ma femme Que Je devais manifester De l'amour A telle personne Mais vraiment Je n'ai pas pu Alléluia Vraiment Je n'ai pas pu le faire Mais Quand tu viens T'asseoir Le diable Va te dire Dans ton esprit Si tu ne fais pas attention Je vais dire A telle Ce que tu as fait C'est toi Qui as commis Telles choses Etc Et tu n'as pas la paix Tu es vivant Dans la peur Tu te dis Peut-être Qu'on va me dévoiler C'est pourquoi La Bible dit Confessez Donc Les péchés Les uns aux autres Quand tu vas parler Le diable Il est déjà dévoilé Il te laisse La paix du Christ Alléluia Et alors Tu peux vivre Ta vie chrétienne Dans la paix Tranquillement Aucune voix Ne viendra Cribler ton âme Nous allons prendre Nous allons prendre Le deuxième point Hébreux 6 1 Et Galax 2 Verset 20 La deuxième clé C'est renoncer Aux autres Mortes On va accélérer Renoncer Aux autres Mortes Aux autres C'est pourquoi Laissons L'enseignement Élémentaire De la parole Du Christ Tendant vers La perfection Sont Poser De nouveau Le fondement Repentance Des oeuvres Mortes Foi en Dieu. Reportant des œuvres mortes, c'est-à-dire les œuvres de la chair que nous avons déjà citées. Dans Galacte au chapitre 2, le verset 20, la Bible dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. Renoncer aux œuvres mortes, le Seigneur s'attend à ce que nous renoncions à notre moi. Que nous puissions renoncer à nos intérêts. Renoncer à nos émotions, renoncer à notre intellect, renoncer à nos passions, lorsque ceux-ci sont contraires à la volonté de Dieu pour nous. C'est ce qu'on appelle réellement mourir, crucifier la chair. Cela ne s'enseigne pas. Cela s'expérimente tous les jours de notre vie. Il faut accepter de mourir. Si le grain de blé tombe en terre, il meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit du fruit. Et du fruit en abondance. Alléluia. Il faudrait que nous acceptions de mourir. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est mort en Christ, Jésus. Parce que nous avons été baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a trop de gens qui s'évanouissent, mais qui ne veulent pas mourir. Alléluia. Tu marches pendant une semaine, un mois, tu es évanouie. Le deuxième mois, tu te réveilles. Et tu commences à dire, ma chère, Alléluia. Je caricature, mais c'est pour nous dire de grande réalité. Dieu, attendez-nous que nous soyons morts et ressuscités en lui. 2 Corinthiens 5, 17 dit Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas à l'Esprit de Dieu que ces choses-là sont produites. Alléluia. Nous allons prendre le troisième point. Romain 13, verset 14. Ce revêtir de Jésus-Christ de Nazareth. Romain 13, verset 14. Mais, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Tant que nous sommes revêtus de Christ, la chair ne pourra pas dominer en nous. Il y a des chrétiens qui sortent nuls spirituellement. Nous nous sommes tous habillés pour venir ici. Mais il y en a qui sont venus nuls spirituellement. Alléluia. Toute la semaine, ils n'ont pas prié une minute. Le Seigneur nous demande de nous revêtir en Jésus-Christ. Jésus doit être un vêtement pour nous. Et je prophétise que tu seras vêtue de gloire au nom de Jésus. Jésus doit nous revêtir. Et en Jésus, nous avons plusieurs habits. Les femmes, elles savent déjà ce qu'elles vont porter dans 15 jours. Alléluia. Vous dresserez bien organisé. Donc, nous ne pouvons pas porter le même habit spirituel tous les jours. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je peux porter cet habit du sacrifice de la louange. Parce que rien ne me pousse à louer le Seigneur. Pour que les fiches, il y a telle situation qui s'est passée. Je dis, je porte l'habit du sacrifice de la louange. Alléluia. Je porte le sacrifice de la foi. Le médecin a dit telle chose. Je dis non. Aujourd'hui, je passe dans la foi. Je regarde ce que dit la vie par rapport à ma situation. Et je confesse cette parole. Et je continue mon chemin. Le vêtement de la joie. C'est un vêtement qu'on ne voit pas trop dans l'église. Les gens sont trop tristes. Amen. Les gens sont trop tristes. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit manifester de la joie. Moi-même qui suis en train de parler, je ne suis pas quelqu'un de nature extravagante ou d'expansif même. Mais on est trop triste. Quand on nous regarde, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon témoignage. Jésus est vivant. Alléluia. Et à ton voisin, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et marche dans la joie. Portez-vous le vêtement de la joie. Alléluia. Alléluia. Il faut porter le vêtement de la joie. Des fois, tu sais, l'ennemi même qui te trompe, qui te dit, prends ce visage de tristesse. Quand on va te voir, on aura pitié de toi. Et il y a des gens qui aiment prendre le beau les autres. Parce que pour eux, ils sont à des paliers supérieurs en tout point. Et donc, quand ils viennent dans une assemblée, des fois, on t'écrase. Mais toi, tu es d'accord. Parce que tu te dis que tu pérues cela. Ce n'est pas la pensée de Dieu pour toi. Alléluia. Ce n'est pas la pensée de Dieu pour toi. C'est la chair qui doit être crucifiée. Parce que le diable va te faire croire que ta situation ne pourra jamais changer. Le diable va te faire croire que tu es le dernier. Que tu es la dernière. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu sur ta vie. Quand Dieu te regarde, Dieu voit un enfant sur qui il a libéré sa faveur et sa grâce. Dieu ne vient jamais en retard. Dieu ne vient jamais en retard. Quand nous marchons dans la fidélité, Dieu viendra. La Bible dit que Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Pendant que tu es en train de dormir, Dieu va utiliser quelqu'un pour te bénir. Alléluia. Dieu va dire à tel frère, à tel seul. Non. Il faudrait que tu te lèves. Que tu ailles visiter cette personne. Que tu passes de telle personne à ce frère-là. Et comme ça, le miracle est dans ta vie. Sans effort. C'est la loi de l'introïsation divine. Alléluia. Il faut porter le vêtement de la joie. Parce que la joie, c'est l'atmosphère du ciel. Au ciel, si tu arrives et tu as envie de dire que tu es, Alléluia. Alléluia. Nous allons revêtir les armes spirituelles que Dieu nous a données. Et pour eux, chapitre 12, verset 4, Ephésiens 6, 11. Nous allons proclamer la parole. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Amen. Tu vas se mener avec quelqu'un qui ne t'a fait aucune déclaration solennelle. Et c'est toi qui te fatigues tout le temps. Même si ton père te parle, même si ta mère te parle, tu es blessé dans ton cœur. Tu es prêt à dire des paroles méchantes. Mais tu acceptes tout. Et ce que tu acceptes ne te mène à rien. La bénédiction vient de Dieu. Il y a des gens qui veulent se bénir eux-mêmes. À cause de la convoitise des yeux. C'est ça que j'ai vu. Ça ne va pas m'échapper. Parce que si ça m'échappe, c'est fini pour moi. C'est toi qui limites Dieu ainsi. Mais Dieu est capable de faire une chose nouvelle pour toi. C'est pourquoi il te dit de résister jusqu'au sang. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il a libéré des sueurs de sang. Parce qu'il a refusé de se compromettre. Et aujourd'hui, quand il regarde ses mains, il ne voit plus la trace des clous. Mais il voit l'amour qu'il a eu pour toi. Afin que tu sois délivré et libéré. Alléluia. Il faut résister jusqu'au sang. Et Dieu nous a donné des armes. Ephésiens 6, le verset 11, nous allons lire. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Contre les manœuvres du diable. Il n'a pas dit contre le diable. Parce qu'il agit de façon insidieuse. Il agit par suggestion. Il nous suggère des choses qui vont, au finit, étouffer la voix de Dieu. Un son qui va sonner plus fort que le son de l'Esprit de Dieu dans notre âme. C'est pourquoi il nous dit de prendre toutes les armes qu'il nous a données. Les chaussures pour être zénés dans la marche à la suite de Jésus-Christ. On ne marche pas avec Jésus parce que Jésus est capable de nous bénir. On marche avec Jésus parce qu'on l'aime. Quelqu'un peut venir, par exemple, au Déspé et dire, c'est une bonne thérapie pour moi. Parce que quand je sors de ce temps, mon âme est dans la joie. Ma chère est dans la joie. Alléluia. Tu viens, ce n'est pas pour adorer Dieu. Mais c'est parce que c'est pour ton bien que tu adores. Quand Thérèse chante, tu dis, aujourd'hui, vraiment, elle n'a pas bien chanté. Parce que tu as une marche charnelle. Tu ne le considères pas, ce que Dieu est en train de faire. Mais tu revues tout à ta nature humaine. À ta nature charnelle qui doit être crucifiée. Alléluia. Adorons Dieu parce qu'il est Dieu. Parce qu'il ne change pas. Il est le même hier qu'aujourd'hui, éternellement. Et certainement, il nous fera du bien. Nous pouvons venir dans une assemblée comme celle-ci et entendre un témoignage. Un frère m'a dit, ah, on a prié pour moi, ma femme était malade. On devait l'opérer et Dieu a fait grâce. Le médecin n'a même pas touché. Tu as une maladie, tu viens. Et tu te dis, puisque c'est comme ça que ça se passe, moi aussi, je recevrai ma pape. Tu viens, ce n'est pas parce que tu aimes Dieu, mais parce que tu as entendu un témoignage. Alléluia. C'était le quatrième point. Nous allons terminer le cinquième. Pratiquer le jeûne. L'Ésaïe 58, verset 6. Il y a des gens, la dernière fois qu'ils ont jeûné, ça fait peut-être trois ans. Alléluia. Pardonnez-moi. Aujourd'hui, je ne prêche pas. J'enseigne. C'est pourquoi ça prend le temps. 58, verset 6. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Renvoyer libre ce qu'on m'agraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est ça, les gens qui plaisent à notre Dieu. Il faut quitter la méchanceté. Il y a des gens qui aiment parler des autres, qui racontent la vie des gens. Et ce sont, comme ils disent en Côte d'Ivoire, des agraves à faire. Tu leur dis ça, ils s'ajoutent pour eux en même temps. Et c'est ça qui tue nos communautés chrétiennes. On en rigole, mais c'est dangereux. C'est dangereux. On invente des histoires, la médisance. On marche ensemble, mais on se bouffe. Dieu n'aime pas ça. On vient, on dit qu'on est chrétien, on est rebouvelé, la nouveauté de vie. Mais si nous faisons les mêmes choses que les païens, c'est quoi la différence ? Le Seigneur nous a dit le jeu qui plaisait à son cœur. Le véritable jeu enlève la chair du drôle de notre vie. Il assujettit notre chair et refuse que la chair gouverne notre vie. Alléluia. Et quand nous appliquerons toutes ces cinq clés que Dieu nous donne, alors nous pourrons véritablement marcher sur le sentier de l'Esprit de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu pour nous ce soir. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un a payé le prix du rachat. Glorifie Dieu dans ton corps. Le diable te fera croire que Dieu est lent à te bénir. Et alors, tu vas entrer dans des compromissions. En étant peut-être la maîtresse d'un homme marié, Dieu ne permettra jamais que tu bâtisses ton bonheur sur le malheur de quelqu'un. Quelle que soit la maladie, il y a de la puissance en Jésus-Christ pour te guérir. Tu n'as pas besoin d'aller te compromettre auprès de Marabout. Jésus-Christ est puissant en parole et en actes. Nous devons quitter toute forme de compromissions et marcher véritablement sur ce sentier que Dieu a préparé pour nous. Aujourd'hui, si un prêtre était là, il a le calice rempli d'hosties consacrées et que quelqu'un sorte du néant, bouscule le prêtre et marche sur les hosties. Nous allons nous indigner au-dedans de nous en disant comment est-ce possible que nous profanions de la sorte le corps du Christ, bien-aimé. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu veut renouveler tes pensées. Même les mauvaises pensées que tu as vis-à-vis de ta propre personne ne plaisent pas à Dieu. Tu dresses un tableau noir de ta propre vie. Tu te dis que rien ne va marcher pour moi, que je suis mal aimé. Mais ce soir, Dieu te dit qu'il a quelque chose pour toi. Il a la capacité de transformer ta vie. C'est pourquoi tu vas te lever. Et nous allons demander à Dieu de libérer son feu au milieu de nous afin que ce feu vienne consommer toutes les choses qui nous empêchent d'entrer véritablement dans sa présence. Que Dieu libère tous son feu pour consommer toutes ces choses qui nous empêchent d'entrer dans la bénédiction de notre Dieu. Pendant que je parlais, le Seigneur mettait dans mon cœur l'image d'une sœur au milieu de nous. Tu es tellement découragé au-dedans de toi. Et tu n'as que des paroles négatives qui sortent de ta bouche. La joie a disparu de ton cœur. Et tu marches dans la mélancolie. Mais ce soir, Dieu vient jusqu'à toi et te dit, ma fille, je viens te faire grâce. Je viens te faire grâce. Et pendant que l'Esprit de Dieu est en train de nous contruire, j'entends dans mon esprit, Nathalie, que la puissance de Dieu te rejoigne là où tu es, afin que toutes choses soient nouvelles pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce soir, le Seigneur, il cherche des volontaires, non pas des candidats, mais des volontaires. C'est l'année de l'intronisation divine. Dieu va t'introniser là où les gens ne s'attendaient pas à toi. Dieu va accomplir le miracle pour toi. Mais il attend que tu sois volontaire, bien-humain dans le Seigneur. Il attend que tu sois volontaire, afin que les choses changent, afin qu'ils rèdent sur le trône de ta vie, quel que soit ton statut au cœur de l'Église. Le diable n'est pas effrayé par ton statut, parce que ce qui prévaut, c'est notre statut de fils de Dieu. Tu peux être cardinal avec tout ce que tu veux, mais c'est ton statut de fils de Dieu qui fera la différence. C'est pourquoi nous avons besoin de guider toute forme de ton commission et de nous laisser conduire ce soir. Laisse l'Esprit de Dieu parler à ton cœur ce soir. Laisse l'Esprit de Dieu te convaincre de pécher, de justice et de jugement. et présente cela à ton père. Notre Dieu est un Dieu rempli d'amour. Il ne vient pas ce soir pour que tu sois dans la culpabilité, pour que ton âme soit dans la tristesse. Mais il veut te libérer, parce que Dieu veut te bénir. Je te dis la vérité. Cette attitude est capable de suspendre ta bénédiction. et le désir de Dieu c'est de te bénir ce soir. C'est pourquoi elle lève la voix parle à ton Dieu. Commence à annuler toutes tes paroles. Elle lève ton Dieu ce soir. Commence à annuler toutes tes paroles. Alléluia. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501